Le conseil numéro 1 avant d'acheter en ligne pendant le Black Friday, c'est de ne pas se précipiter. On voit fleurir des messages sur le mode offre valable seulement 24 heures ou bien c'est les 3 derniers produits en vente, etc. Ça c'est bidon. Il faut prendre son temps, on ne clique pas tout de suite et en prenant son temps on peut aller comparer les prix. Et quand on compare, on voit qu'il y a énormément de fausses promos. L'association de défense des consommateurs, UFC Que Choisir, est allée vérifier et ce qu'elle voit c'est que la plupart des sites marchands contournent la législation. Comment font-ils ? Par exemple, ils changent le prix de référence. Vous savez, c'est le prix barré, celui qui sert à calculer l'ampleur de la promo. Un exemple sur Amazon. On trouve un aspirateur, il est vendu 75 euros pour le Black Friday. C'est soi-disant une baisse de 28% par rapport au prix de référence affiché, 103 euros. Le problème, c'est que le même aspirateur, exactement le même, a été vendu 80 euros dans les mois qui ont précédé. Donc la baisse réelle, elle est seulement de 6%. Donc on voit que le commerçant a baissé son prix, mais très légèrement. Tout en nous faisant penser qu'il s'agit d'une grosse remise. Et la plupart des sites font pareil. Il n'y a pas vraiment de bons élèves ou de mauvais élèves. C'est une pratique généralisée. Alors comment faire pour vérifier ? Le mieux, c'est de noter la référence des produits, de regarder les prix pratiqués sur d'autres sites marchands pour le même produit. Et puis on peut utiliser des comparateurs de prix. Il y a le site de l'IFC Que Choisir qui propose un comparateur. Il y a aussi le denisher.fr ou bien idealo.fr. L'idéal, c'est d'aller voir sur plusieurs comparateurs pour regarder ce qu'ils se rémunèrent en mettant en avant certains produits. Donc en allant voir sur plusieurs, on élimine les risques. Et parmi les pièges du Black Friday, il n'y a pas seulement le prix. Il peut aussi y avoir des frais cachés. Par exemple, si on achète sur un portail extérieur à l'Union Européenne, on peut vous facturer des frais de douane. Il faut aussi vérifier la sécurité du paiement. Alors si dans l'adresse du site, il y a la mention HTTPS, ou bien s'il y a le petit cadenas qui apparaît, le logo au moment du paiement, c'est qu'on est bon. Et puis la DGCCRF, la brigade de répression des fraudes, rappelle qu'un site marchand, ça doit comporter des mentions légales, l'identité du vendeur, l'adresse, un service consommateur. Et puis si on a un doute, autant changer de site marchand. Pour terminer, que peut-on faire si on a été victime d'une fausse promo ? C'est difficile d'engager un recours juridique, c'est complexe. En revanche, rien n'interdit de se plaindre directement auprès de l'enseigne et essayer d'obtenir un geste commercial. Et puis surtout, on a un délai de 14 jours pour changer d'avis et demander un remboursement intégral. Ça, c'est le droit à la rétractation. Et ce droit concerne tous les achats à distance, qu'ils aient lieu sur Internet, par téléphone ou bien par courrier. Et c'est valable pour tous les objets qu'on achète, y compris durant le Black Friday, y compris pour des promotions.